Salut salut j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on a au menu un bon plat de riz au gras à la viande de dinde facile et rapide pour régaler toute la famille on va l'accompagner avec un bon piment vert sans cuisson comme on l'aime bien chez moi au togo alors laissez scotter jusqu'à la fin Bienvenue sur Noélias Cookies et merci de vous abonner et surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines recettes voilà nous allons commencer la recette avec la cuisson des ailes de dinde que j'ai déjà bien nettoyé avec du citron je viens maintenant bien assaisonner avec du gingembre, de l'ail, des graines de fenouil, l'anis, tout ce que j'ai l'habitude d'utiliser ensuite j'ajoute du curry et du paprika, du sel, du blanc d'assaisonnement et je mélange bien je vais ensuite couvrir et laisser mijoter 10 minutes voilà après une dizaine de minutes je viens rajouter de l'eau pour faire cuire complètement la viande et nous allons récupérer le jus de cuisson de la viande pour cuire le riz donc cette étape est très importante là je vais passer au mixeur oignons, tomates et poivrons rouges je vais les mixer et les réserver pour la suite nous allons commencer la recette et dans une marmite je viens rajouter de l'huile végétale ensuite j'ajoute des oignons finement coupés je vais tourner environ une minute ou jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides voilà et là je vais rajouter du concentré de tomates je tourne bien, je vais faire frire le concentré de tomates environ 5 à 7 minutes ensuite je viens rajouter le reste des épices et je vais tourner environ 3 à 4 minutes le temps que les épices libèrent les arômes, voilà là c'est bon je vais rajouter la mesure de tomates, oignons et poivrons et je rappelle que en mixant la tomate avec les oignons et les poivrons ça réduit l'acidité des tomates maintenant au cas où vous n'avez pas de poivrons rouges et que vous mixez seulement que des tomates il faut ajouter une pincée de bicarbonate ou de la potasse pour réduire l'acidité des tomates là j'ajoute 2 feuilles de laurier et je viens couvrir la casserole à moitié pour permettre à l'eau des tomates de s'évaporer après une quinzaine de minutes c'est bon, c'est bien cûr dès que vous remarquez de l'huile qui est remontée à la surface c'est que c'est bon, c'est prêt je viens rajouter le jus de cuisson de la viande voilà je vais filtrer je mélange bien pour voir la consistance je couvre et dès que ça commence à bouillir je viens rajouter le riz préalablement lavé je mélange bien et ensuite je viens rajouter de l'eau chaude j'avais déjà de l'eau bouillante à côté donc je rajoute assez d'eau pour couvrir le riz et il faut connaître également son riz si ça prend beaucoup d'eau ou pas ok et là je vais goûter pour ajuster l'assaisonnement avec du sel et du bouillon d'assaisonnement je mélange à nouveau et je viens rajouter des carottes découpées en petits dés je couvre et je laisse cuire à feu moyen jusqu'à ce que l'eau diminue dès que l'eau diminue de la sorte je viens encore mélanger voilà je vais couvrir de papier aluminium et je vais laisser cuire à feu doux environ 20 à 25 minutes ça dépend du riz ok pendant que le riz est en train de cuire je vais commencer la friture de la viande donc je vais l'effrir et dès que c'est bien doré je vais réserver là après une vingtaine de minutes de cuisson je viens rajouter les petits pois donc je mélange encore à nouveau pour une dernière fois c'est du riz gras donc il faut bien mélanger pour avoir une cuisson et une couleur uniforme je couvre encore et je laisse mijoter une dizaine de minutes et c'est bon le riz est prêt voilà c'est bien cul c'est bien détaché et regardez cette belle couleur et ça sent super bon pour la pâte verte j'ai juste mixé des piments et des oignons ensuite j'ajoute du sel et de l'huile végétale je mélange bien et c'est tout si vous voulez vous pouvez passer ça un peu à la cuisson nous sommes arrivés à la fin de la recette j'espère que vous avez aimé si c'est le cas n'oubliez pas de liker commenter partager avec votre entourage et surtout abonnez-vous merci d'avoir suivi à la prochaine pour une autre recette riche en saveurs et d'ici là portez-vous bien bye bye bye